Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Devuan Linux, vous savez le célébrissime fork de Debian à cause de la technologie dont on ne doit pas citer le nom. Ça commence par un S, ça finit par un D. Voilà. Donc pour ce faire, et comme c'est précisé dans le lien vers descriptif, je suis parti de l'iso d'Ida Saint-Valentin, qui est uniquement en 32 bits. Et que j'ai mis à jour jusqu'à obtenir la Devuan actuelle, modulo, la charte graphique et quelques petits trucs. Ce n'est pas un test à proprement parler, c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble actuellement la Devuan. Par rapport à la Debian, vous allez voir ça. Donc on lance l'ensemble et on est parti pour voir la célébrissime distribution basée sur le rejet de la technologie dont on ne doit pas dire le nom. Harry Potter sort de ce corps. Voilà. Donc bien sûr, il n'y a pas grand chose. Comme j'ai précisé, la charte graphique est encore en cours de définition. Donc ne vous étonnez pas si c'est la même charte graphique que la Debian. Et vous voyez, là, le système 6Vunit au démarrage. En gros, ce qu'on avait jusqu'à Wheezy. Donc, par défaut, c'est une ISO préalpha, donc il y a pas mal de petits bugs, même si le clavier est en français. Et... Ah bah c'est bon. C'est bon, le clavier passe en français aussi. Bon, c'est-à-dire que dans l'intérêt préliminaire, le clavier ne passait pas en français. Par défaut, il y a un compte qui s'appelle... C'est bien la Debian. Il y a un compte qui s'appelle Debian. Avec le même mot de passe. Manque de peau, il est en anglais. La preuve. Voilà, c'est le compte Debian user. Et cet enfoiré est passé en français. Il a décidé de m'emmerder jusqu'à la gauche. Donc là, normalement, il y a un répertoire en anglais. Voilà, c'est bon, vous avez la preuve que c'était à partir d'anglais. Il y a un petit bug aussi, c'est qu'on ne peut pas éteindre ou suspendre la machine virtuelle. Donc là, par défaut, il était en anglais. C'est enfoiré est passé en français, rien que pour me faire chier. Donc, côté noyau, sur le plan technique, on a la même chose. C'est un noyau 3.1604. Ça m'est marqué que c'est Debian. D'ailleurs, je vous le prouve avec... etc. apt. source.list. Voilà. Ce n'est pas Debian, ça, peut-être ? Bon, on va passer avec la session que j'ai créée. C'est-à-dire que j'ai créé une session directement utilisateur avec mon propre nom d'utilisateur pour avoir l'ensemble en français. Enfin, j'espère. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas s'il va... Voilà, vous voyez, la session a été directement créée et j'ai des répertoires en français. Comme pour votre session, je ne peux pas éteindre ni déconnecter, donc je suppose que c'est les doigts qui peuvent manquer. Côté l'apparence, c'est la même chose. Bien sûr, c'est le même thème graphique et compagnie. Mais cependant, vous remarquerez qu'il n'y a pas... Vous voyez qu'il y a quelques outils comme Exfalso, Condibet et compagnie. Mais il n'y a pas d'outil Internet, donc il n'y a pas de navigateur Web. Non. Il n'y a pas de navigateur Web, parce que si déjà on clique sur le lien, voilà, ça tombe sur un vide. Donc, on va compenser ça avec Synaptic. Bon, c'est vrai, c'est aussi l'Iso Saint-Valentin, alors sinon, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de navigateur Web pour aller sur le site officiel de la Devuane. Et apparemment, Synaptic ne veut pas se lancer. C'est quoi ce Beans ? Ah, d'accord. Voilà, donc, on va voir ce qu'il nous fait Synaptic, pourquoi il ne veut pas se lancer ? Ah, ça y est, il ne veut pas se lancer, cet enfoiré. Donc, il va y avoir un truc qui manquait. Donc, on va installer IceWizel, à savoir le Mozilla Firefox à la sauce d'Ebian, et de Devuane automatiquement. Donc là, on installe IceWizel avec le français, ça sera mieux. Tant qu'à faire. Voilà, on va rechercher pour LibreOffice, la traduction française. Comme ça, on m'enloura. Oh, il ne manquait pas qu'il ait un LibreOffice. Oh là 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 ! Donc là, je vais faire un petit APT GetUpdate aussi, donc j'y suis. Voilà, appliquer. Ah, je ne sais pas ce que je vais faire. C'était rajouter ça. Donc, vous voyez, déjà, il n'y a pas grand-chose différent avec la Debian classique. Mise à part, bien sûr, le système d'initialisation et qu'il manque un navigateur Internet et on ne puisse pas, malheureusement, se déconnecter avec un utilisateur classique. Bon, je veux bien, c'est un ISO préalpha, donc c'est normal qu'il y ait des petits bugs. Et vous avez des ISO, entre guillemets, de test, mais on ne peut pas les utiliser. Ce ne sont que des versions de développement. En gros, c'est des images pour QEMU qui restent au niveau graphique. Enfin, au niveau, pardon, graphique comme au niveau texte. Ce n'est pas la joie quand même. Je vous le montrerai dans la vidéo par la suite. Une fois que tout ça sera installé. Parce que c'est quand même mieux d'avoir un navigateur Internet. Donc, bien sûr, la charte graphique n'est pas encore modifiée. C'est normal. C'est une ISO 32 bits. Elle n'a pas de 64 bits. Dommage. C'est mieux quand même d'avoir une ISO à la fois 32 et 64. Dommage. Parce qu'il m'étrange, c'est qu'il m'a passé de sang en français. Alors, il me refusait de... Quand j'ai préparé l'article, il refusait de passer en français. C'est espèce de... Je me tairais. Normalement... Je vais essayer de m'installer les paquets. Il m'a manqué la partie des paquets, apparemment. Cool. Cool, 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 cool. Qu'est-ce que c'est là ? Ah, tu vas avancer mes cocoonettes, oui. Voilà. Ça avance. Normalement, on devrait avoir un navigateur Internet. Oui ! Héhé. Télévoie que moi. Mais comme je l'ai précisé dans l'article, l'installation a été automatisée. Elle était directement en anglais. Donc, on ne pouvait rien changer, malheureusement. Le seul truc qu'on pouvait choisir, c'était d'utiliser ou non un partitionnement avec LVM, avec ou sans partition home de mémoire. Donc, il n'y avait pas grand-chose de joyeux et de modifier. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On va laisser ça pour le moment. On va faire un apt-get auto-remove. Comme ça, il va enlever automatiquement les paquets inutiles. Normalement, on devrait avoir maintenant... Ah ! C'est bon. Ça fait du bien de voir ça. Normalement, un LibreOffice en français. Normalement. Oui ! C'est beau l'informatique quand ça fonctionne. Sauf que le thème est dû me la chier. Bref. Autant j'aime les icônes de Tango qui sont proposées, autant le thème Tango dans LibreOffice. C'est pas ça. Donc, normalement, si je fais ça, je devrais avoir un Ice Weasel qui se lance. Oui ! Voilà. Donc, nous avons Ice Weasel en français. Donc, je vais vous parler des ISO QMU. Donc, des VEAN QMU. Voilà. On a parlé de l'ISO de la Saint-Valentin. Et si on veut avoir des ISO récentes qui ne sont utilisées qu'avec QMU. Voilà. Donc là, les plus récentes doivent dater d'une semaine aux bambos. date du 24 avril. On est quand même le 5 mai. 26. On est le 6 mai quand je réagisse la vidéo. Donc, ça fait, hop, ça ! Au moins 15 jours que les ISO sont sortis. Et ce n'est que, comme vous pouvez le constater, des images pour QMU. Dommage. Donc, ça, ce n'est pas bien grave. Voilà. Donc, ça, normalement, c'est une ISO qu'il faut utiliser dans une machine virtual QMU. Mais j'ai utilisé une machine virtual box. Ça ne change pas grand-chose. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Ça ressemble vraiment, vraiment, vraiment à une Debian. Mis à part le caca nerveux. Pardon. La justification technique qui donne naissance à la Debian, à savoir par le rejet du système D parce que c'est une technologie qui, selon eux, est comme la peste et le choléra. D'ailleurs, si on va sur Debian de Torgue. Voilà. On parle d'Exode, bien sûr. protéger la liberté des utilisateurs et des développeurs. Voilà. Vous voyez tout de suite les grands mots. Le printemps 2015. On est bien on approche déjà presque de l'été. Voilà. Donc, bien sûr, c'est la bonne propagande contre système D et contre les développeurs de système D. qui considèrent que ce système D c'est la pire des merdes qui n'est jamais existé. Personnellement, je ne me rends compte pas les steaks. Voilà, je voulais vous montrer la Debian. Comme je vous ai précisé, on ne peut pas se déconnecter, enfin, on ne peut pas éteindre directement la machine. Donc, je vais passer par la ligne de commande pour éteindre l'ensemble. Souvent, on a des droits qui n'ont même encore. Vivement, qu'il y ait des ISO officiels qu'on puisse vraiment tester l'ensemble. Sur ce, je vous dis à plus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ciao ! !